Karine Ferry en pleure pendant son émouvant hommage à son compagnon Gregory le Marshall mort tragiquement à l'âge de 23 ans. Quelques jours avant la diffusion du téléfilm consacré à Gregory le Marshall, Pourquoi je vis, Karine Ferry a rendu un hommage émouvant à son ex-petit-amie. C'est un vrai moment pour Karine Ferry. Ce lundi 7 septembre, la célèbre chaîne TF1 diffusera le téléfilm Pourquoi je vis, dédié à la vie et à la profession de Gregory le Marshall. Un moment très émouvant pour les proches Gregory, décédé en 2007 des suites d'une mucoviscidose, maladie génétique et héréditaire qui touche les cellules qui tapissent différents organes. Généralement assez discrètes, Karine Ferry a partagé un hommage émouvant sur son compte Instagram. Pour votre courage, pour votre combat qui est devenu le nôtre, pour tous ceux qui souffrent du même mal que vous. Et pour votre formidable talent et la beauté de votre âme. Ainsi prouvez que nous devons continuer à croire en nos rêves et parce que ta force est en nous pour toujours. A écrit l'ancienne petite amie de Gregory le Marshall comme légende sur l'affiche de ce téléfilm. Un téléfilm auquel Karine Ferry ne participe pas. Dans Pourquoi je vis, son rôle sera tenu par l'actrice Candice Dupo, qui a joué aux côtés de Mickaël Lumière, Arnaud Ducruet ou encore la jeune Lou Galan. Je ne pense pas à moi, explique-t-elle à Télé Loisir pour justifier son absence. Son objectif aujourd'hui ? Faire vivre l'association qui porte le nom de son ex-compagnon. Ce que je constate, c'est que cette fiction va rendre hommage à une personne qui a marqué les Français. De par sa générosité, sa simplicité et son talent.Gregory mérite ce téléfilm, s'est réjoui Karine Ferry dans les colonnes de nos collègues. Cette émission est primordiale et synonyme d'espoir pour tous les patients souffrant de mucoviscidose. Le parcours de Gregory est la preuve que l'on peut toujours croire en ses rêves. Karine Ferry est toujours en contact avec la famille Le Marchal. Le lundi 7 septembre au moins, Karine Ferry sera évidemment devant son téléviseur pour regarder ce téléfilm. Il y a quelques jours, dans une interview accordée à Yahoo, le père de Gregory Le Marchal a rappelé la première rencontre de son fils avec Karine Ferry. Karine Ferry Instagram il avait invité Karine à son appartement pour la première fois. Et il ne me l'avait pas dit.C'est seulement au dernier moment qu'il me l'a dit, a déclaré Pierre Le Marchal. Il m'avait préparé le sandwich pour que je puisse sortir et ensuite revenir que lorsqu'il m'appelait. J'ai trouvé ça un peu exagéré mais en même temps drôle, et j'ai dû tenir jusqu'à 4 à du matin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu un lien direct entre Karine Ferry et Gregory Le Marchal. Après sa rencontre avec Karine Ferry, il m'a confié, Papa, je pense que j'ai rencontré quelqu'un de plus fou que moi, confie le père de Gregory Le Marchal. Depuis la mort de son fils, il est toujours en contact avec Karine Ferry. Et c'est pourquoi elle continue à faire campagne pour informer sur la maladie qui a emporté le jeune homme à seulement 24 ans. Karine Ferry est incapable de tourner la page suite au décès prématuré de son compagnon Gregory Le Marchal. Avec un soutien sans faille à Gregory Le Marchal, Karine Ferry a été présente aux côtés de son compagnon jusqu'à son tout dernier souffle. Elle partage aujourd'hui avec beaucoup d'émotion le biopic qui relate le parcours de l'homme qu'elle a longtemps estimé être l'homme de sa vie. Dernière partenaire de Gregory Le Marchal avant son décès le 30 avril 2007, Karine Ferry lui a rendu hommage le 5 septembre 2020. Bouleversée et fière, Karine Ferry a diffusé l'affiche du biopic Pourquoi je vis sur son compte Instagram. Retransmis sur TF1 le 7 septembre, ce film reconstitue la vie héroïque de Gregory, victime de la mucoviscidose. Mort alors qu'il venait tout juste sorti l'album Je reviens vers toi, le jeune homme a péri à seulement 24 ans. Laissant donc sa famille et ses fans sans voix. Afin de rendre hommage à Gregory Le Marchal, de multiples acteurs étaient présents. Michael Lumière interprète le rôle de Gregory, Nico Aliaga se joue son propre rôle. Arnaud Ducré incarne le père du jeune homme, Pierre Le Marchal, et Odile Huillemin sa mère. La sœur du chanteur, Leslie Le Marchal, est interprétée par l'actrice Lou Gala. Tandis que Karine Ferry est incarnée par Candice Dufo. Depuis 2007, l'association Gregory Le Marchal récolte des fonds pour lutter contre la mucoviscidose. Une maladie inguérissable qui touche les systèmes respiratoires et digestifs. Parrain de l'association, Michael Landreau. Nico Aliaga et Patrick Fiori travaillent avec acharnement. Dans un seul et unique but, sensibiliser à cette maladie génétique. Johan Gourkuf Karine Ferry Maria je sais pourquoi chaque année, Karine Ferry rend aussi hommage à son ex-petit ami. Une personne qui a marqué sa vie à tout jamais. Une personne qui a marqué sa vie à tout jamais. Parrain d'être une personne qui a marqué. Une personne qui a marqué sa vie à tout jamais.